Oui, oui, avec plaisir. Je suis très content de la première saison. C'est vrai que ça m'a fallu quelques semaines, quelques mois pour m'adapter, mais pour vraiment intégrer, pour avoir les premiers résultats de la méthode de travail, la meilleure fonctionner. Mais je pense que j'ai rapidement été à un niveau convenable des 8 saisons. Et puis, c'est surtout amélioré au fil des mois. Après le Giro, j'ai commencé à trouver un bon niveau de performance et un bon niveau de croisière. Donc, ça a été quand même une bonne année, je dirais, avec des résultats assez consistants, mais pas encore trop dans la lumière en début de saison. Et puis, jusqu'au Giro. Et puis ensuite... Oui, c'est plutôt dans le temps. Est-ce que c'était stressant maintenant que vous avez intégré le Team DSM, et avec la saison plus compliquée qui s'était terminée en 2020 ? Oui, ça a été très relax la dernière saison. J'ai bien pu en profister en famille, bien me reposer. Même si je n'ai pas fini la saison dernière épousée, c'était quand même assez dense en termes de déplacement. Donc, c'était vraiment important de passer un hiver vraiment tranquille. Et voilà, l'équipe m'a bien laissé me reposer cinq grosses semaines. Et je suis très content de me remettre au travail début novembre. Et donc, je dirais qu'on a rapidement pris nos marques. Et voilà, c'est maintenant un mois d'entraînement. Donc, on est sur un gros départ, honnêtement. Ça a été, voilà, assez sentier comme attention. Bien cher. J'entends pas, Arthur. Non, je t'entends pas. Oui, oui, c'est vrai que ce n'était pas du tout un choix de ne pas courir en France. Ce n'était pas du tout un genre aimé courir en France. Maintenant, c'est l'équipe aussi qui décide où est-ce que c'est ma ligne. Parce qu'elle a dit que c'est courir. Et le fait est qu'on n'a pas eu l'opportunité cette année de courir en France. Ça rendait un peu les choses méritées en faisant le Giro et la Volta. Et c'est vrai qu'en étant pas dans une équipe française, on ne participe pas au calendrier français à toutes les belles courses qu'on peut avoir en France. Donc, ça limite les possibilités. D'autant que ma saison a été vraiment divisée en deux sur un premier vrai bloc, plus sur les courses italiennes et un second, vraiment plus sur les courses espagnoles. Donc, il n'y a pas eu une entourage en compétition au milieu de la saison. Mais le reste du temps, j'ai été bien occupé en Italie et en Espagne. Donc, c'est clair que l'an prochain, je vais retrouver en France. Parce qu'on est une ministre au niveau de l'équipe. Je ne sais pas encore où ce sera. On parle du Tour de France, mais on n'a pas encore décidé de plan pour les Grands Cours prochain. Donc, on verra. Mais c'est vrai que ça va manquer de Procours Grands Cours cette année. C'est vrai que ça va manquer. Vous disiez tout à l'étude. Oui, oui, tout est à l'étude. Là, c'est vrai que je pense que c'est dans des années où je peux j'ai la maturité physique et l'expérience suffisante pour envisager de faire deux Grands Cours dans de bonnes conditions. Il n'y a qu'avec le véhicule qui le distingue sur chacun d'entre eux, mais d'avoir ce que vous disiez. Il faut rester à endurer deux Grands Cours. Donc, voilà, c'est ce que j'ai mis à l'équipe. Romain, avec l'arrivée de John dans l'équipe, c'est un cadre aussi qui connaît bien la structure. Est-ce que vous allez vous sentir encore plus le rôle, entre guillemets, d'aider les jeunes, de les conseiller ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est un rôle que je dois combiner au rôle de leader sur certaines courses aussi. Mais, voilà, l'équipe aussi, peut-être mon rôle est aussi un petit peu différent du fait que, depuis un an que je suis dans l'équipe, mais j'ai aussi, même si j'ai 30 ans, un vrai projet de développement pour moi, je suis aussi dans une phase où l'équipe attend aussi, en plus d'apporter une certaine expérience, l'idée de m'amener au meilleur niveau physique possible. Et bien sûr que ça aussi, c'est pas du tout exclusif avec l'idée d'apporter des choses aux jeunes. Tout le groupe est très jeune ici, il y a beaucoup de jeunes talents, mais qui ont plus entre 21 et 23 ans. Oui. Donc, l'équipe s'est rendu compte, et je pense que c'est aussi un peu le retour de John, le fait, voilà, de l'importance que vous pouvez avoir des cadres, pour aussi les permettre d'éclore au plus haut niveau. Je pense pas, je pense que l'histoire a aussi montré que, je crois savoir les exemples que vous avez en tête, mais que dans le passé, ce sont les couarts qui ont brillé les dernières années sur les grands tours pour l'équipe, que ce soit Jay ou Michael Snow, ils n'avaient pas forcément fait les étincelles avant, mais l'équipe a su les amener rapidement au niveau. Et pour moi, il n'y a aucun doute que l'histoire peut et va se répéter avec aussi certains noms cette année. Donc, voilà, je pense qu'en tout cas, il y a vraiment le potentiel en interne pour aussi avoir ce groupe de coureurs très fort sur les grands. Oui, vous avez des noms en particulier peut-être en tête, soit sur des jeunes qui arrivent, soit sur des gars déserts en place, drivés par Matt Winston ? Non, c'est difficile à dire, il y en a beaucoup. Le problème, c'est que je vous en cite, j'en explore d'autres que j'ai pensé. Non, non. Il y a des Arendtman, des Lech Nessun, des Marco Brenner. Voilà, ce sont des jeunes très, très prometteurs. Pour moi, je ne fais nulle doute d'ici quelques années, ils vont être au très, très haut niveau. Et ils ont juste besoin d'un petit peu de temps pour arriver. Voilà, il y en a d'autres à côté de ça, mais c'est plus des... Voilà, ils ont tous moins de 23 ans, donc c'est là. Ils sont dans leur première année pro et en tout cas, ils ont le moteur pour arriver au très, très haut niveau. Et on a juste maintenant un petit peu de temps pour y arriver. Oui, le savoir faire du team, c'est une question très intelligente d'éclosion. Il faut être précisément à cette éclosion. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je pense que, voilà, ils ne sont que bien entourés. Ils sont dans la meilleure structure possible pour ça. Et voilà, ils peuvent aussi avancer sans pression et faire leur gamme. En tout cas, ils ont le potentiel pour briller à très, très haut niveau. Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Tu viens de pas participer. Est-ce que tu envisages les plans d'équipe ? Maintenant, je ne pense pas que ce sont non plus les courses où j'ai le plus de chances de l'emporter, de faire un certain nombre de résultats. Donc, on verra si ça peut s'intégrer dans le plan général des grands tours. Mais la priorité sera donnée sur les grands tours en présent. Merci. Vous avez peut-être aussi des idées de découvertes de certaines choses ? Non, il n'y a pas de réelles. On verra surtout la cohérence globale sportive du projet sur la saison. C'est vraiment ce qui est ordinateur. Oui. Il y a des choix en dernier recours. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Ça a été une saison, je ne vais pas dire particulière, mais bon, de changer d'équipe, ça fait toujours plaisir. On arrive toujours avec beaucoup de motivation. Donc, c'est vrai que c'était une saison, en fait, où mon calendrier a beaucoup changé. J'ai fait très peu de courses en France, hormis le taux de Provence, je crois, et la Bretagne classique. Sinon, voilà, j'ai eu un calendrier essentiellement international. C'est ce que je cherchais aussi déjà auparavant. C'était une idée que j'avais émise, en fait, à Delco. Et bon, malheureusement, avec le Covid, le programme avait été bouleversé. Donc, voilà, je suis assez satisfait. Après, je retiens surtout une fin de saison qui a très bien marché pour l'équipe. Et surtout autour de Pologne, où j'étais présent et où on a gagné une étape avec Mikas Arndt. On a fait un très bon général. Donc, voilà, ça reste des bons souvenirs. Ça reste une bonne première année. Et voilà, maintenant, j'ai hâte qu'on démarre cette deuxième saison pour encore plus. ... Ouais, ben, enfin, j'ai envie de dire que j'ai changé de métier, en fait. Quand je suis arrivé une année dernière, je m'entraîne toujours pareil. Mais à côté de ça, on a beaucoup de suivis au niveau de nutrition, beaucoup de suivis aussi au niveau d'entraînement, j'ai envie de dire, comme dans toutes les équipes. Mais là, voilà, on a vraiment un suivi qui est vraiment poussé. C'est ce qui me fait beaucoup évoluer aussi, voilà, d'apprendre sur moi-même et de ne pas se dire, voilà, on s'entraîne, une fois qu'on est à la maison, c'est fini. Non, une fois à la maison, on a un dossier, enfin un dossier, j'ai envie de dire, une plateforme à remplir où il y a un suivi vraiment assez pêchu et où il faut être sérieux, en fait, j'ai envie de dire, toute la journée, tout le long de l'année. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Je retrouve un peu la rigueur que j'avais quand j'étais à l'armée. Donc voilà, ça me plaît beaucoup. Ouais, en fait, j'ai fini la saison pas fatigué, contrairement à certaines d'autres années où j'enchaînais pas mal et je finissais la saison vraiment fatigué. Là, j'étais vraiment reposé, j'ai bien profité de l'intersaison aussi avec ma femme pour partir en vacances. Et puis voilà, là, j'ai vraiment hâte que démarre 2022 aussi. Ouais, en fait, le gros avantage, c'est que sur les... Je sais pas le nombre exact de recrues, mais il y a plus de la moitié, en fait, qui étaient déjà issus de l'équipe d'Evo. Donc on a eu la chance de courir déjà un petit peu avec eux dans l'année. Bon, par exemple, comme Tim Naberman, qui nous a rejoints il y a peu de temps. Et voilà, lui, j'avais eu l'occasion de courir avec lui. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir un lien assez proche au cours de la saison. Et voilà, quand les jeunes, parce que je les appelle les jeunes, j'ai plus de 30 ans, donc c'est les jeunes. Et quand les jeunes arrivent, ça fait vraiment... Enfin, on a déjà eu un contact avec eux, donc ça fait pas un grand changement. Et je pense que c'est une bonne chose. Ouais, après, l'année dernière, c'était vraiment une année d'adaptation, je dirais, où j'ai appris à connaître l'équipe. J'étais quelques fois capitaine de route, mais bon, il y avait aussi un petit peu la barrière de la langue que j'ai appris à gérer et où j'ai pu améliorer mon anglais. C'est encore pas ça, mais ça s'améliore, donc voilà. Et donc voilà, mon rôle, ça va être vraiment d'aiguiller les jeunes, d'avoir un rôle de capitaine d'équipe un peu plus appuyé que l'an dernier et vraiment avoir du poids sur la course et un lien avec le directeur sportif qui sera dans la voiture. Non, pour l'instant, on est début décembre, c'est rare d'avoir les programmes aussitôt. Normalement, j'aurai une ébauche de mon programme courant du mois de décembre, même la semaine prochaine pendant le stage. Donc j'en saurais un peu plus la semaine prochaine, mais pour le moment, je ne sais pas où je démarre la saison exactement. Donc voilà. On se met de ce que je sais. Et puis voilà, après, c'est gagner un maximum de courses, que ce soit moi ou l'équipe, enfin surtout l'équipe. C'est le principal objectif de l'année. Et après, il n'y a pas d'objectif particulier à part les grands leaders où ils ont vraiment des grandes courses en tête. Bon voilà, je vais essayer de bien préparer le début de saison. Comme tous les ans, c'est une période qui me convient bien. Et puis après, on verra à la suite le programme qui me sera défini. Ouais, c'est sûr. Moi, on m'a beaucoup apporté de par son expérience. C'est aussi, voilà, on se retrouve, on habite côte à côte. Donc c'est aussi pour s'entraîner. C'est agréable d'avoir un coéquipier juste à côté et de partager beaucoup de choses ensemble. C'est agréable. Après, voilà, on a un tout autre rôle dans l'équipe. Il est plus là pour le rôle de leader. Moi, il est plus là pour être en appui pour les autres coureurs. Donc voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est un plus d'être deux Français. Voilà, c'est un plus maintenant aussi. Nous, on n'est qu'une équipe avec les filles. Là, il y avait les filles à la présentation. On a aussi Juliette Labousse et Léa Curigny. Donc voilà, d'être plusieurs Français, c'est vraiment un plus. Et je pense que voilà, ça nous fait du bien aussi de se retrouver comme là, sur les présentations ou sur les réunions qu'on a pu avoir en octobre. Mais voilà, après, on se mêle bien au groupe. Et je pense que l'étranger, c'est vraiment une vraie expérience et il faut la saisir. Il faut la saisir et la saisir jusqu'au bout et pas avoir de regrets quand la carrière s'arrêtera. Oui, un par mot, je n'en ai pas particulièrement. Leur soutien, nous, je parle pour tous les Français dans l'équipe, leur soutien nous fait plaisir. Ils nous font plaisir et puis voilà. Après, nous, on donne le meilleur sur le vélo. On donne le meilleur aussi pour le public. Ça va avec. Et voilà, après, on sait qu'on est soutenus en France. On se parle bien de nos familles, on parle bien de nos supporters. Même si on n'est pas dans une équipe française, on a beaucoup de soutien. Et voilà, je dirais, c'est prendre du plaisir avec eux et prendre le plaisir qu'ils nous apportent. Ouais, merci à vous aussi. Merci beaucoup. Bon courage pour la fin de journée si vous avez encore des petites interviews. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Oui, je pense qu'au début de saison, ce n'était pas forcément extraordinaire. Après, j'étais plutôt équipière et c'était juste que nos leaders ont eu pas mal de... Enfin voilà, pas tellement de réussite et pas la forme à espérer. Du coup, ce n'était pas le meilleur des débuts. Mais après, moi, c'était... Enfin, pour moi, physiquement, j'étais déjà bien en forme et j'ai pu le montrer à partir des classiques ardennaises où là, j'avais plus ma chance. Et du coup, voilà, ça s'est très bien passé à la flèche Brabanson où je suis partie dans la bonne échappée dans le final et où j'avais terminé sixième. Et à l'Amstel Gold Race aussi où j'étais dans le premier groupe et j'ai juste lâché dans la dernière association du Coberg, mais je fais quand même un top 20. C'était assez encourageant. Et puis après, la flèche Wallonne où ça a été pour moi vraiment un déclic. Voilà, avec la sixième place où je m'étais retrouvée parmi les huit meilleurs dans l'avant-dernière boss. Et voilà, c'était vraiment pour moi le déclic de la saison où je me suis en fait, je fais partie des meilleurs et c'est là que je dois être. Ça fait que j'arrête d'avoir des complexes. Et ensuite, il y a eu les championnats de France où je sortais d'un stage en altitude. Donc, je n'ai pas été très, très en forme, mais quand même une deuxième place au chrono. Voilà, donc c'était pas non plus catastrophique. Et après, il y a eu le Giro. Donc voilà, c'était à partir de là où je voulais être en forme. Il y a eu la course by le Tour aussi où j'ai fait une bonne course en partant dans l'échappée qui n'a pas été au bout, mais ça aurait pu. Enfin voilà, des circonstances un peu de course, mais où je me suis fait plaisir. Et à partir du Giro, voilà, c'était là l'objectif et j'étais très en forme où j'ai fait mon top 10 au général. Donc là, j'étais très satisfaite. Et après, les Jeux Olympiques, du coup, la forme était là aussi. Je me suis surtout fait plaisir sur la course en ligne avec l'échappée dans le final qui aurait pu marcher éventuellement pour aller chercher une médaille. Donc là, c'était vraiment un point fort de ma saison. Après le chrono, j'étais un petit peu déçue. Pas forcément de ma place parce que 9e, si on me l'avait dit avant, j'aurais dit que voilà, c'était bien. Mais physiquement, j'étais un petit peu déçue. Je ne m'étais pas sentie très, très bien sur le chrono. Et après, la fin de saison, c'est plutôt bien passé. J'ai fait une petite période de repos après les Jeux. Et après, j'enchaîne avec le Tour de Norvège où j'ai fait un beau top 10. Donc, c'était encourageant après une période de repos. Et après, il y a eu la fin de saison. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué avec la Vuelta où ça avait bien commencé avec ma 6e place au chrono. 6 ou 7 heures, je ne sais plus. Et ensuite, je suis tombée, j'ai eu une commotion cérébrale dans la 3e étape. Donc là, ça a été assez difficile parce qu'il a failli un peu se reposer. J'ai loupé le chrono des championnats d'Europe. Mais après, ça a été mieux à partir du coup. Donc, je me suis un peu reposée, bien rentraînée. Et la course de la saison, j'ai terminé 2e. Donc là, vraiment, ça, c'est, je pense, le plus gros résultat que j'ai fait de ma carrière vu que c'était une Coupe du Monde. Donc, ouais, deuxième d'une course par étape qui fait partie du World Tour. Donc, ça faisait vraiment plaisir de finir comme ça. Et puis, pour l'équipe aussi, ça a permis d'affirmer un petit peu mon statut et puis de me prouver que je suis capable de faire ça. Ça, c'est bien passé. J'ai fait 3 semaines sans vélo, dont une petite semaine en vacances avec mon copain, qui est aussi professionnel. On a pu partir un petit peu en vacances. Donc, c'était bien. Et après, on a eu le rassemblement de l'équipe fin octobre. Donc, ça a permis déjà de rencontrer les nouvelles filles de l'équipe et puis au niveau du staff aussi et de préparer la saison 2022. Donc, ça s'était très, très bien passé. Et après, ça me manque assez vite de faire du vélo. Donc, j'ai repris au bout de trois semaines. Et après, ça s'est bien passé. Là, j'ai juste été malade depuis une dizaine de jours. Donc, ce n'est pas le Covid, mais heureusement. Et du coup, là, j'ai été obligée un petit peu de me reposer pendant une semaine. Mais là, ça a l'air d'aller mieux. Juste encore un petit peu la voix. Vous devez entendre parce que j'ai perdu ma voix la semaine dernière. Mais là, ça revient. Et je pense que je vais pouvoir reprendre l'entraînement correctement dès demain ou après demain. en support de l'équipe, surtout quand ça sera des sprints, notamment. C'est envisagé. Pour l'instant, je ne peux pas parler de mon programme, mais on est plusieurs. De toute façon, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait ou officiel. Mais forcément, j'ai très envie d'y aller, surtout vu que c'est la première édition. Et en tant que Française, forcément, c'est un rêve. Donc, je ferai tout pour y aller. Non, je ne peux pas encore dire non plus. Et ce n'est pas sûr parce qu'on a des... On saura notamment le programme officiel en janvier, quand on aura le stage, où toutes les filles vont commencer à savoir leur programme aussi. Oui, bien sûr. J'aimerais bien les remercier parce que depuis que je suis professionnelle et même avant, il y a toujours des gens qui m'ont suivie depuis que je suis jeune, depuis les plus petites catégories. Et ça, ça fait super plaisir. Et puis, maintenant, il y a de plus en plus aussi de jeunes qui peuvent être un exemple. Donc, ça fait plaisir que ce soit des filles ou des garçons. Je me revois un peu quand j'étais petite et que j'admirais certaines personnes. Donc, ça me fait aussi un peu bizarre, mais très plaisir. Donc, oui, remercie toutes ces personnes qui me suivent, les spectateurs et bien sûr mon entourage aussi. Pas de rien. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Merci. Merci.